Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Senn no Kiseki. Ok, un peu de natation, pourquoi pas. C'est vrai, c'est un peu de l'application. En fait, le CPR est une très importante skill sur toute la guerre. Reen, Elisa, vous voulez nous donner une démonstration ? Ha, forcément. L'instructeur ! Allez, les gars, juste en rire. Le point est, c'est toujours important que vous le connaissez et que vous ne l'avez pas hésité à utiliser si les besoins se trouvent. Ça, c'est vrai. Ouais, ils sont dans l'armée, après tout. Enfin, non, ils ne sont pas dans l'armée, mais... Ils sont des étudiants qui vont peut-être finir dans l'armée, donc c'est normal d'étudier ça. Euh... Bien sûr. Eh bien, c'est une skill que nous pouvons utiliser pour sauver une vie de quelqu'un. C'est bon. Après ce que nous avons discuté, je vais le temps pour combien de vous a besoin d'étudier la longueur du pool. Vous donnez-moi une main, Laura ? Comme vous voulez. J'ai dit, j'ai choisi les arts. Je vais aller faire les affaires. Très bien, j'ai choisi les arts. Musique dechauffler. I'll d'étudier. C'est bien petit. J'ai choisi aussi des arts. J'ai choisi les arts. Je suis un des arts. J'ai choisi les arts. Sérieux, celle-là, franchement... Non, je sais pas, c'est peut-être moi, mais voilà, je la trouve vraiment pénible, quoi. Même si ce qu'on remarque le plus, c'est plutôt la grosse cicatrice, là. Ouais, c'est vrai que ça ferait bizarre, mais bon... Ah, ok. Il fallait bien qu'ils finissent par le remarquer, franchement, ça se voit. Hum, ok. Ouais, ça ferait peut-être un peu bizarre sur Eliott. Mais bon... Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Ouais, il manque pas une occasion d'être en compétition l'un avec l'autre, même s'ils prétendent le contraire. Bon. En tout cas, Laura, elle est dans le club de natation, donc... On va voir ça. Ok. On va voir ça. On va voir ça. ok bon laura a voulu défier phi elle va peut-être expliquer la raison tout à l'heure mais bon là rien d'anormal pour le moment ok cette fois ci c'est harine non tu n'y échapperas pas allez puisque de toute façon tu n'as pas le choix rin autant gagner ne t'inquiète pas donc là il suffit de voilà d'appuyer en alternance comme ça en essayant d'être synchro voilà c'était juste mais bon voilà suffit d'être suffit d'être premier pour avoir ap plus 3 il pensait qu'il n'allait pas gagner mais bon après c'est peut-être pas donné à fond non plus mais voilà mais bon toutes les deux c'est plus intéressant non Qu'est-ce que tu t'as donné cette fois-ci ? Hein ? Laura ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Je ne pense pas. Je peux le dire juste par la vue de toi. Ne fais pas la lumière de moi. Votre temps précédent n'était pas le meilleur que tu étais capable. Alors, c'est pas très gentil pour ton adversaire de retour. Ce n'est pas comme dans les combats que tu avais créé. C'est un endroit où tu peux s'éteindre et s'éteindre en tentant d'autres. Dépendamment, je sais que tu as réalisé ça. Hum... Bon. Alors, laissez-nous commencer. Et là, elle fait la même réflexion à Fi. Ouh... En regardant à eux comme ça, c'est évident qu'ils sont différents leurs builds. Si les builds étaient tout ce qui m'intéressait, nous aurions été plus rapide que les deux. Ouais, ça c'est vrai. J'imagine que la différence est dans leur contrôle de leur corps. Prêt ? Go ! Quoi ? C'est incroyable ! Ok, donc elles sont rapides toutes les deux. Fi était bel et bien en train de se retenir. Wow ! Qui d'entre eux était la première ? C'était trop près de la rencontre. Non, il y avait une petite différence. Laura est venu au-dessus de cette. Ouais. Il y a la taille qui joue aussi, elle est plus grande. Ouais. Elle est plus grande. Awww, j'aimerais que j'avais retenu. Ha, il faut pas oublier que Fi a deux ans de moins. Ha, bien fait. Ha, le même avec toi. C'est vrai. Tu peux faire ça quand tu veux. Et pourtant, tu t'attends toujours. Pourquoi ? Dès que les gens se retiennent et tout, ne donnent pas leur maximum niveau performance, ça la gêne. On se demande pourquoi. Pas de raison, vraiment ? C'est trop d'effort, je pense. C'est trop d'effort. C'est trop d'effort. C'est trop d'effort. C'est trop d'effort. Et on semble que nous ne pouvons vraiment pas trouver une zone de milieu. Donc on verra plus tard. Peut-être que tout ça, ça va évoluer. En attendant, ça nous permet de comprendre à peu près la raison pour laquelle elles n'arrivent pas à faire équipe. Pour le moment. Ok, comme d'habitude, un examen pratique. Ouais, on va faire ça. Ah! Ha! C'est parti ! Pauvre instructeur Thomas. Ok, bon, fin des cours, comme d'habitude. Sauf que là, c'est sympa quand même, qu'ils soient en uniforme d'été, franchement. C'est pas mal, ça change un petit peu. Ouais, enfin bon, c'est pas une question d'âge, mais bon. Effectivement, c'est encore à Rin de régler la situation. Ok, et Eliott aussi, on dirait qu'il y a quelque chose qui le travaille. Elle était pas mal, cette phrase là, Yussis. Voilà, on obtient les uniformes. Et on peut changer un petit peu quand on veut. Mais bon, on va essayer d'être synchro avec l'histoire et donc on va garder les uniformes par défaut. Allez, sortons d'ici, voyons voir ce qu'il y a à faire. Ah, je me disais, y'a pas Colette, c'est bizarre. Ah, elle a faim, d'accord. Ok, ouais, normalement ça devrait aller. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces deux-là ? Je me disais, c'est bizarre. Je me disais, c'est bizarre. Je me disais, c'est bizarre. Ok, pour Bridget, c'est pareil. Apparemment, y'a un problème avec Alan. On avait déjà vu que... Bah, c'est pas qui lui faisait la tronche, mais... Voilà quoi. Il était pas spécialement aimable avec elle et tout. Bon, peut-être qu'il faudra qu'on... Peut-être qu'il faudra qu'on s'occupe de ça un peu plus tard. Vu que Rin a l'air doué pour arranger les problèmes entre les gens. Ok, bon. Allez, on va descendre. D'accord, on va descendre. Il y a une autre question. Ok. Prends-moi ce qu'il y a de là, tu as vu. Bon, je vais vérifier. Je vais vérifier. Non, 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 non. Non, 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 non. Hum ? Ok, voilà. Il fallait lui reparler une deuxième fois pour pouvoir mettre à jour son profil. C'est fait. Donc là, on s'approche ici pour voir une conversation entre Knight Hart et Elliot. Sous-titrage ST' 501 Ok, bon. On n'était peut-être pas censé entendre ça. Donc on ne va pas chercher plus loin, mais... Enfin, ça rend un petit peu curieux quand même. Surtout qu'il avait l'air de connaître plus ou moins l'instructeur Knight Hart de manière... On va dire, voilà, comme s'il se connaissait dans le privé aussi. Donc on verra bien. Misty. Bonne question. Bon, allez, on va parler à ces deux-là. Ok, bon. On ne va pas trop les déranger. On va s'occuper d'autre chose. Parce qu'il y a deux ou trois personnes à qui parler ici pour mettre à jour leur profil. Ok, ici, personne d'intéressant. Là, pareil. Là, ma casse, il est occupé avec les échecs. Ah, voilà. Il est là. Ok, voilà. C'était juste pour cette petite conversation. Voilà, pour terminer son profil. Je ne sais pas trop si j'ai parlé à tout le monde sur le campus, mais bon. À terme, ce sera fait. De quoi elle parle ? Ok, bon, on va la laisser dans son truc. Ouais, normalement. Ok, visiblement, il s'en fiche. Bon, sinon, ici, voilà. Je n'avais pas acheté ce Master Quartz parce qu'il ne m'intéressait pas trop. Par contre, celui-ci, il faudra vraiment que je trouve l'argent pour me l'acheter parce qu'il est vraiment excellent. C'est un Master Quartz qui permet de faire des coups critiques sur la magie. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a que 30% de chance. Ce n'est vraiment pas énorme. Mais quand il sera au niveau maximum, je crois que ça monte à 90. 90% de chance de faire des coups critiques avec la magie. Et ça, ça va vraiment être excellent. En plus, il donne énormément de magie de feu. Donc, c'est un Master Quartz que j'aimerais équiper sur Alissa. Bon, peut-être que je pourrais l'équiper sur Emma aussi. Mais Emma, elle aura mieux au bout d'un moment. Enfin, pas mieux, mais elle aura autre chose que je voudrais lui équiper. Donc, celui-ci, il faudra que je l'achète et l'équiper sur Alissa, par exemple. Bon, enfin, ce sera pour plus tard. Donc, là, on va pouvoir rentrer au dortoir. Mais avant, si on regarde un petit peu la carte, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a deux personnes là sur le grand terrain qui sont cachées derrière le petit bâtiment, là où on range le matériel. Donc, je vais m'en approcher vite fait. Oh, mais avant de m'en approcher, je vais aller ici parce que c'est plus intéressant, ce qui se passe là. Hmm. Ok. Ah ouais, elle a échangé sa place avec sa sœur. Reste à savoir si la présidente du club l'a remarqué ou pas. Ok, bon. Hmm. Bon, on pourrait effectivement aller voir ce qui se passe un peu partout. Mais voilà, il y a deux personnes qui sont cachées derrière ce bâtiment, en face de Rin. On peut le voir sur la carte, là. Et il se trouve que si on s'approche un petit peu, ça va donner lieu à une conversation, une petite conversation. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que si on rate cette conversation, on va avoir moyen de la récupérer, si on peut dire. On va avoir droit à la même conversation un tout petit peu plus tard. Et personnellement, je préfère la deuxième version. Voilà pourquoi je ne vais pas les voir maintenant. De toute façon, c'est la même conversation, donc on ne perd rien du tout. Donc il suffit de s'en aller. De toute façon, c'est la même conversation. C'est la même conversation. Ok. 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 Mm. Ah ouais, effectivement, on a peut-être eu un peu de chance. C'est vrai que là, ce qu'il dit instructeur, c'est totalement vrai, mais bon, dans le cas présent, on a quand même réussi à empêcher une guerre, donc bon, ça s'applique pas totalement dans ce cas précis, mais sinon, de manière générale, il a raison. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, la vie n'est faite que d'exceptions. Donc voilà, il faut analyser toutes les choses au cas par cas, et là, si on analyse le truc, ils ont bien agi. Enfin, tout du moins, j'estime qu'à partir du moment où on arrive à empêcher une guerre, c'est qu'on a bien agi. Après, c'est peut-être pas suffisamment réfléchi, mais voilà. Donc là... Ouais, forcément, ils parlent un petit peu de Sarah, parce qu'on est un petit peu curieux de savoir ce qu'elle faisait avant d'être prof, ici. Mais voilà, elle ne nous laissera pas faire. Dommage. Je comprends totalement d'où vous êtes venu. Vous rencontrez une belle, captivante femme, et vous ne voulez plus plus. Mais ne laissez pas les types de policiers de l'arrivée comme notre ami, ici, ne te rassurent pas trop. Fais-tu ? Vous avez toujours joué par les règles, et vous trouvez vous en un jamb un jour, quand vous rencontrez des gens qui n'entendent. Hum, vous êtes un peu de parler. Je ne pense pas qu'un d'instructeur capricieux, qui laisse tout à la chance, est capable de guider à nos cadets de la grandeur. Ok, visiblement, ils ont deux manières différentes de penser. Forcément, ça se confronte un petit peu. Qui est-on ici ? Eh bien, si ce n'est pas un d'instructeur Sarah et un d'instructeur Neidhardt. Ok, un troisième qui arrive. Oh-oh. Visiblement, ils ne sont pas contents de le voir. Oh, et le jeune Réam est avec vous aussi ? Simplement marvellous. Il se trouve que vous avez un temps de malheur. Vous vous plaisez si je t'aimais ? Euh, je ne suis pas sûr que ça serait... Ouais, carrément. Vraiment, Réam. Nous devons revenir à la dors. Ouais, ouais. Oh, mais en tant que nous sommes tous ensemble comme ça, comment dire que nous aillons quelques drinks ensemble et s'enjouons quelques temps de la qualité de la faculté. J'ai entendu que les deux de vous connaissent vraiment comment apporter votre liqueur. J'ai peur que je n'en ai vraiment pas. J'ai en fait juste été coupée avec l'objet de boire en dehors de ma maison aujourd'hui. Maintenant, maintenant, il n'y a pas besoin d'être chiant. Nous sommes tous amis ici. Ouais, sauf que Rin, il ne peut pas encore boire, donc... Enfin, il ne peut pas boire d'alcool, donc voilà. Oh, je sais. Pourquoi ne pas venir avec nous, Rin? Nous ne pouvons pas flouer de biais de votre route encore, mais je serais heureux de vous traiter à quelque chose d'autre. Non, Rin, attendez! Quelle sorte de monstre t'es-tu ? Réveillez-vous, Rin, Schwarzer! Non, non, non. T'as pas voulu qu'on en sache un peu plus sur toi, donc voilà, c'est bien fait. Alors, nous allons sortir? Je... je ne pouvais pas pouvoir... Je dois partir d'abord demain matin, donc je dois vraiment insister. On va voir ce qui nous y attend. Mais avec le festival qui se prépare et tout, franchement, ça risque d'être intéressant. Allez, on s'occupera de ça dès la prochaine fois. En attendant, je vous dis bye. Salut à tous!